Ce film vous apprendra pas à pas comment utiliser la sonde pour vider votre vessie. C'est relativement simple, mais nécessite un peu de pratique. Commencez par vous laver les mains à l'eau et au savon. Un gel hydroalcoolique peut également être utilisé si vous n'avez pas d'accès au sanitaire. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant de commencer. Vous aurez peut-être également besoin de lingettes intimes pour nettoyer votre pénis. Tirez sur la languette bleue au dos de l'emballage et placez la pastille adhésive qui apparaît sur une surface propre. La sonde, dans son emballage, doit être facilement accessible lorsque vous êtes prêt à l'utiliser. Ouvrez l'extrémité supérieure de l'emballage en tirant sur l'anneau dans votre direction, puis vers le bas. Vous pouvez également ouvrir l'emballage sans utiliser la pastille adhésive grâce aux deux anneaux de préhension. Abaissez votre pantalon et vos sous-vêtements afin d'avoir la place nécessaire pour réaliser l'auto-sondage. Vous pouvez utiliser si besoin un pantelaire pour maintenir vos vêtements le temps du sondage. Décalotez le pénis et nettoyez le gland à l'aide d'une lingette jetable si besoin. Sortir la sonde de son emballage et l'ouvrir en tenant les deux embouts turquoises en dévissant dans le sens indiqué par la flèche. Veillez à maintenir les deux extrémités de la sonde vers le haut pour éviter que le liquide présent à l'intérieur de la gaine de protection ne coule. Si vous utilisez une poche à urine, vous pouvez simplement connecter la sonde à celle-ci pour vider le liquide présent à l'intérieur de la gaine. Assurez-vous que l'extrémité de la sonde ne touche rien avant de la serrer dans l'urètre. Si c'est le cas, jetez la sonde et utilisez-en une autre. Une sonde qui serait entrée en contact avec vos vêtements ou votre peau, par exemple, pourrait être contaminée et éventuellement provoquer une infection. Si vous n'utilisez pas de poche à urine, videz le liquide directement dans les toilettes. Faites glisser vos doigts vers le connecteur pour vider les dernières gouttes de liquide. Redressez votre pénis vers le haut. Cela facilitera l'insertion de la sonde, puisque la forme naturelle en S de l'urètre prendra la forme d'un U. Exercez une légère pression sur votre gland afin d'ouvrir l'urètre. Mais attention à ne pas trop serrer votre pénis, car cela peut entraver le passage de la sonde lors de son insertion dans l'urètre. Pour faciliter l'insertion de la sonde, il est important de vous détendre. Pour insérer la sonde, exercez une légère pression sur la poignée de contrôle avec votre autre main, comme indiqué par les flèches, et dirigez l'extrémité de la sonde vers le méa urinaire. Une fois l'extrémité dans l'urètre, tenez la poignée de contrôle avec la main qui maintient le pénis vers le haut. Avec votre autre main, commencez l'insertion de la sonde en la poussant au travers de la gaine, vers le gland. L'insertion sera plus facile si vous la réalisez petit à petit en restant proche du méa urinaire. Insérez doucement la sonde dans votre urètre. Vous pouvez sentir une légère résistance lors du passage de la prostate et du sphincter. Aussi, procédez délicatement. Une fois la sonde dans la vessie, l'urine commencera à s'écouler, remontée encore de quelques centimètres. Lorsque l'urine ne s'écoule plus, bougez et redressez-vous afin de vous assurer que la vessie soit complètement vide. Lorsque l'urine cesse de couler, ressortirez la sonde d'environ 1 à 2 centimètres. Si l'urine recommence à couler, attendez qu'elle s'arrête, puis tirez à nouveau sur la sonde pour la sortir de 1 à 2 centimètres. Une fois que toute l'urine a été évacuée, retirez délicatement la sonde. Revissez les deux poignées turquoises afin de refermer la sonde. La sonde peut être replacée dans son emballage gris, qui est également refermable à l'aide du sticker en repliant l'extrémité. Vous pouvez jeter la sonde et son emballage dans la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes. Lavez vos mains et vous aurez terminé le sondage. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !